Vous savez, moi j'ai passé beaucoup de temps ici à Neuilly, à Neu-Neu, comme on appelait ça. Et tu sais que quand vraiment le samedi soir, c'était un peu trop le feu, tu vois, les flics de Neuilly nous faisaient sortir à la limite de Neuilly qui est juste avant la porte Maillot et ils nous disaient tu rentres pas ici pendant deux heures le temps de te calmer. C'était incroyable cette époque, ça veut dire que tu te faisais bannir d'une ville pendant une petite heure, le temps que tu reprennes tes esprits, tu vois. Parce qu'on était une équipe en scooter, bon, tout le monde faisait des roues, moi j'ai jamais réussi. J'ai fait deux roues dans ma vie, tu sais, en wheeling, tu vois, deux roues. La première fois, j'avais un booster, j'avais un booster kit 80, frérot, il était incroyable. Booster naked, tu sais, avec le guidon, le guidon squelette là. Frérot, kit 80, j'ai levé, je m'en rappellerai toute ma vie, dans tout le boulevard, il y a un boulevard qui s'appelle boulevard Bino à Neuilly. Tout le boulevard, boop, boop, boop. Mais ce n'était pas à l'équilibre que je levais, c'était à la puissance, tu vois, genre il montait comme ça, comme ça, tu vois. Ça, c'est la seule roue qui s'est très bien passée, qui était incroyable. Et la deuxième roue que j'ai faite, j'avais une espèce de crosse, mais tu sais, de super motard, mais tu sais, civilisé, quoi, pour aller dans la rue. Et je ne sais pas comment ça s'appelle, c'était un Yamaha, mais je ne sais plus lequel, je ne suis pas calé en moto. Moi, à part T-Max, c'est Harley Davidson, frérot, et Goldwing, et RT, K16, ça j'aime bien, tu vois. Mais donc, je passe devant une école qui s'appelait le lycée Janson, frérot. Et des pépites, et je targetais toutes les meufs à l'époque. Moi, je passe devant le lycée, tu sais, pour faire le beau, et il y avait un Dodan. Et moi, j'arrive, et je prends mon envol sur le Dodan, et je fais une roue, frérot, un grand soleil. J'ai vu le soleil, frérot, je suis tombé, je me suis explosé le dos par terre. Et tout le monde rigolait, parce que c'était à la sortie des cours, donc tout le monde. Moi, j'étais comme ça, tu sais, tu as quand même une fierté, tu vois. Et moi, je n'ai pas fait genre, tu sais, j'ai eu mal, ou je me suis mis à pleurer, mais la bécane, elle était par terre. Déjà, je n'ai pas réussi à la relever tellement elle était lourde, parce qu'aujourd'hui, vous me voyez, je suis taillé comme un tank. Mais à l'époque, on m'appelait le cuir dents, frérot. Je pesais 52 kilos, frérot. J'étais comme ça. Ah, j'étais en dur, le lapin. Mais bon, maintenant, c'est différent. Tonton aglandit. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai laissé la bécane, et je suis parti m'asseoir, j'étais comme ça. Avec le souffle coupé, c'est les deux seules roues que j'ai faites, plus jamais.